Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Star Wars Outlaws. Je remercie Ubisoft de m'avoir donné accès à ce jeu. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Ubisoft, mais je suis nullement rémunéré pour faire cette vidéo et je suis libre de toute parole. On va tenter de déverrouiller la capacité spéciale, la pirate. Les conditions de déverrouillage, il faut terminer un contrat de contrebande, il faut réaliser une neutralisation sur un officier impérial, ça a déjà été fait dans les let's play précédents. Il faut crocheter différentes serrures, ça a été fait aussi. Donc on va faire un contrat de contrebande. On se trouve sur Tochara dans le vaisseau au niveau du salon et ici on peut accéder au terminal. On va prendre les intermédiaires locaux, dans le cas qu'est-ce qu'elle propose. Ici contrebande, vous n'aurez certainement pas les mêmes objectifs que moi, mais c'est juste pour vous montrer et pour qu'on puisse faire le truc et débloquer la compétence. C'est juste pour ça en fait. Donc ici on va faire celle-ci, récupérer et livrer des marchandises, accepter le contrat. Suivre. On va voir où on doit aller. Il faut aller à la vallée de Mirogona ici, récupérer les marchandises et après il faudra les livrer à Jonta, ce qui n'est pas super loin, ça devrait aller. Donc on va partir d'ici à l'Aube-Ecarlate là, et c'est parti. Et donc, on prend le vaisseau, enfin le speeder. Le speeder qui fait n'importe quoi d'ailleurs. On le prend et c'est parti. On va récupérer le truc. Alors je vous conseille de sauver avant de récupérer la marchandise. On n'est plus très loin. 63 mètres. L'autre ici quelque part. 39 mètres. Oh là, il y a des gardes. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Il va falloir que je récupère la marchandise de toute façon. Il va falloir que je récupère la marchandise, mais avant je vais les tuer. Parce qu'ils me trouvent dans mon chemin. Il m'arrive que des trucs bizarres. Rien du tout. M'échangé de trucs de blaster. Voilà. J'ai rien trouvé. Voilà, terminé. On va aller récupérer la marchandise. Il y a encore un gars. Qu'est-ce que tu vois ? Il y a encore un gars là. Allez, Nixie, attaque. Et voilà, terminé. Alors, où est-ce qu'elle est cette marchandise ? Est-ce que ça ne serait pas ça des fois ? Ça, c'est la marchandise à récupérer. Alors, on va sauver avant. Parce que si on loupe la livraison, c'est foutu. Donc, on va déjà appeler le speeder ici pour ne pas perdre de temps. Et on va récupérer la marchandise. Mais avant, on va sauver. Moi, je vous conseille de sauver. C'est parti. On récupère la marchandise. On prend notre speeder. Ah, mais ce n'est pas minuté. Et maintenant, on va jump. Enfin, ce n'est pas minuté. Il y en a qui sont minutés. C'est pour ça que vous avez dit de sauver. Parce qu'il y en a qui sont minutés. Celles-ci, elles ne sont pas. Bizarre. Il y en a, vous avez 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes pour le faire. Peut-être c'est avec des plus grosses récompenses. Ici, c'est cool parce que... On est tranquillou. Il y a quelqu'un. On se fait attaquer par des pirates. C'est lui l'attaqué. Est-ce que quelqu'un m'entend ? On va la faire aussi. Je n'ai jamais fait. Quand j'y suis. On descend. Comme ce n'est pas minuté, on va la faire. Ah, zout. Il fallait de l'autre côté. Bon, ça va être foutu ça. Parce que je n'ai pas assez de temps pour défendre tout le monde. Vu que j'ai abandonné mon speeder, je n'aurais pas dû. Oh là là. Allez, go. Je crois que tout le monde est mort. Non, le civil est encore vivant. Je ne sais pas où il est. On s'en remet. Je suis là, on va se tanker. Une grenade. Je pense que ça marche pas pour les grenades. Oh là, je vais aussi l'en lancer une. Je pense que le temps de lancer la mienne. Attention, grenade. Voilà, terminé. Et voilà. C'est fini. On n'a pas reçu de récompense. Peut-être que les civils étaient tous morts. Bon, ce n'est pas grave, on va à Jonta. Comme on a prévu. Je pense que j'ai loupé l'événement. Parce que les civils sont peut-être tous morts, en fait. On va rappeler le speeder. Ça, je n'avais pas encouru cet événement-là. J'avais déjà eu les pirates avec le... Ouais, bon, il ne veut pas me rappeler le speeder. J'avais déjà eu l'événement avec les pirates plusieurs fois. Mais les civils, c'est la première fois. Bon, allez, on appelle... Ah, ce coup-ci, merci. Allez, on va à Jonta. Et on fait le paquet. Finir notre contrat et avoir notre nouvelle capacité. C'est l'idée. Bon, je suis en train de complètement rater mon objectif. Le feu de Jonta, c'est plutôt... Par où ? Ici. Et moi, je suis où ? Je suis là. Ah, mais non, c'est bon. Je vais traverser l'eau et puis ce sera bon. C'est par là. Attention, ici. Très viandé. Là-bas, il faut livrer le paquet. Là-bas, plus loin. Je vais descendre. Je vais descendre. Peut-être quelque part ici. Ici. Ah ben voilà. Donc, confirmer la livraison. Cartel des Hutts. Réputation qui augmente. Syndicat Pike. Révéler l'emplacement de la livraison. On obtient 400. Mais notre réputation baisse. Et là, on obtient 200. Et notre réputation monte. On va plutôt faire le cartel des Hutts. C'est moins d'argent, mais c'est bien. Livrer des marchandises, c'est parfait. Hey, Md5. Comment tu sais si t'as fait le bon choix avec un syndicat ? Il s'agit de criminels, Gay. S'ils veulent que le business fonctionne, ils doivent pouvoir oublier les rancunes. Ok. Super, c'est ce que je me disais. D'un pas léger, déverrouillage. On va donc prendre la nouvelle capacité. D'un pas léger. Terminer un contrat de contrebande. Réaliser une neutralisation sur un officier impérial dont on l'avait fait dans un esprit précédent. Et crocheter différentes serrures. Et on déverrouille. Réduire le bruit produit par la marche et la course qui permet à Kay de se déplacer plus facilement sans se faire repérer. Ça, c'est pas mal. Ce sera bien pour les infiltrations. Alors, est-ce qu'on avait encore d'autres choses ici ? Il fallait une charge de condensateur ionique. Dans la forêt rocheuse de Tochara. Et ici, on est très loin encore. Dans les conditions de déverrouillage, on pourrait le faire. Et donc maintenant, on va aller améliorer notre speeder. Maintenant, direction le speeder pour l'améliorer. Mèche un autre speeder ici. On y va. En plus, c'est pas loin. On est vraiment tout prêt. Et on va améliorer notre speeder. On y est. Besoin d'une pièce de speeder spécifique ? Et c'est parti. Salut ! Alors, on va... Augmenter ceci. Il faut des crédits, un noyau de puissance, moteur HM, polycarbonate et circuit d'énergie direct. On a tout ce qu'il faut améliorer. Voilà qui est fait. Augmente la vitesse maximale du moteur. Et on ne peut rien améliorer d'autre parce qu'on n'a plus assez de composants. Il faut des polycarbonates, des engrenages, un noyau de puissance, deux moteurs HM. Ça, je sais bien où en trouver un. Ici, qu'est-ce qu'il faut ? Augmente la résistance aux dégâts, du polycarbonate et des engrenages. On trouvera tout ça en fouillant, de toute façon. Donc voilà, on a aussi augmenté notre speeder. On a la capacité. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Star Wars Outlaws.